J'ai maintenant une dizaine de questions en rafale pour toi sur le thème de la musique. Ok, parfait. Pour apprendre à mieux connaître ton livre musical. Ok. Est-ce que t'es prêt? Faut que je te réponde rapidement. Tu me réponds rapidement, tu réfléchis. Pas. Ah, crap, ok. Ça doit pas être trop compliqué. Je vais essayer. Moi je réfléchis toujours trop là. J'overthink. Je pense à des solutions. Ok. J'essaie d'y aller instantanément. On brise ça. Vas-y. T'es prêt? Oui. Faut que je réponde rapidement. Oui. C'est vrai. Ton instrument préféré? Le musique. Le piano. Le rap. Un mode ou un mode de vie? Un mode de vie. Assurément pas de neuf. Non. En fait, ton genre de musique préférée? Tu l'as dit plein de fois j'imagine. C'est la pop. La pop. La pop. Les années 90. Début de Julien. La pop. Tu parles trop. Collaboration de rêve. Collaboration de rêve? Avec qui? Faut utiliser les M&M. M&M? Ouais. M&M c'est dur. M&M ou Bieber? Bieber. M&M. J'ai dit M&M, ok. Mais Bieber est pas loin. Parfait. Bieber ou M&M? M&M. 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 En du moment. Ah, tout le dernier disque de Bieber. L'album Justice de Bieber. Et ça, c'est rare, exaucé, mais je ne skippe pas aucune chanson. Il y a 16 tunes, les 16 sont bonnes. Bieber, c'est mon album, Bieber, c'est Jésus. C'est Jésus, l'album. L'album est parfait. Donc, je te dirais l'album au complet de Bieber. C'est parfait. C'est bon, ça fait... C'était-tu assez rapide? Ça allait. Parfait. Sauf que tu parlais trop, mais ça allait. Donc, pour finir, j'ai une série de questions inspirées de titres de ton dernier album. Ok. Donc, généralement de 2013. Donc, voici les questions. Bon et peint à lui seul. Parfait. Ça t'a fait peur. C'était excellent. C'était un bon roman de télévision. Là, est-ce qu'il y a des moments où il faut que je complète les parents? Est-ce que là, ça fait longtemps? Ah oui? Je vais faire ça. Je vais faire ça. Il est de retour. Bon go, mec. Ça, ça va. Ça, ça va. C'est la fisteurée, justement. Bon et peint à lui seul. C'est encore Cyrano, mais j'ai trouvé ma Roxanne. Bon go, man. À moi, tout seul, je suis un boy band. Il est de retour. Bon go, man. Il est de retour. Bon go, man. Il est de retour. On salue Andy, qui est avec Andy Duquel. Oui. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ça fait littéralement huit ans que je l'ai pas vu. Andy, d'ailleurs, qu'on a connu à La Voix. Ouais. On a enregistré ça combien de mois? Quatre, cinq mois avant qu'elle passe à La Voix. Avant qu'elle passe à La Voix. Pendant qu'elle est encore accessible. Non, c'est pas vrai. Ouais. Elle est très belle, ça aussi. Elle est trop haute. Elle est trop... On peut plus. Aimerais-tu faire partie d'un boy band? D'un boy band plutôt? Ou tu peux faire une carrière? Non, boy band. C'est le plus grand rêve. Ça, c'est quelque chose que j'ai échoué. J'aurais aimé ça être un Backstreet Boys, un NSYNC, un 98 Degrees, tous les boys band, un One Direction pour mon Dieu, c'est ma mère. Ça, ça pernait comment? Un band? J'ai aucune idée. Je sais pas du tout. Le boom ou band? Ben, il y aurait prose quelque part sous le monde. Ah oui. Le prose band. Le boom ou prose. Je sais pas du tout. Ben ouais. Tu sais, quand ils sont tous habillés en blanc, un avec un chapeau, un avec la veste, pis là, ils font des petites corées avec la chaise. Oh mon Dieu, c'est sûr, boys band, avant la carrière sur l'eau. Ouais. Allez vous intéresser, là, si quelqu'un veut se joindre à moi, on fait un boys band. Ou un band multi... Multi genre, multi genre. Ouais, je suis très... Pas juste un boys band, mais juste un band. Tant qu'il y a décoré, des beaux vêtements, pis ben des fans dans le foot, moi, je suis très dans le band. T'es-tu gay? Ouais. On se porte-tu un boys band? Oui, on fait ça. On fait ça direct. Moi, je suis gay. Il manque trois autres personnes. Faut qu'on soit simple. Parce que tu sais, les formations en 5, c'est 1-2-2. Effectivement. Moi, je suis prêt. On se fait ça en 2042, on est là. 42, on est là. 42, on est là. 42, on est là. Moi, non. Oui, c'est ça. Puis c'est 4. Casquette-pravate. Est-ce que la mode, c'est important pour toi? Oui, oui, assurément. Ça, c'est une maladie, là. On ne fait pas l'entrevue en direct de chez moi, par chance, mais oui, j'ai trop de casquettes, j'ai trop de souliers, j'ai trop de chandails, j'ai trop de pantalons, j'ai trop de tout. Là, c'est vraiment... Je me sens que même dans les disques, dans l'U7, il y a l'image de toutes tes... C'est vrai. À l'intérieur de la pochette, il y a toutes les casquettes, parce qu'à l'époque, il y avait des pochettes aux albums. Oui, oui, c'est une maladie, j'ai beaucoup trop de vêtements. J'en achète encore à chaque quelques jours, là, donc... La comblaison de casquette-pravate, pour toi, ça se fait? Non, ça se fait bien, oui, assurément. C'est un mélange, genre, on adore ça. Tu sais, on peut être chic sans se prendre au sérieux, puis on peut être aussi un peu plus « street », quoi que la casquette, maintenant, elle n'est plus « street » du tout, mais en étant bien habillé, tu sais, ce n'est pas devant ça, là. Oui. Puis d'ailleurs, tu as revoir souvent la casquette-là quand même dans les spectacles. Oui. Oui, souvent. Piste 9. Oui. Mon propre fan. Oui. Es-tu du genre à écouter tes propres chansons, puis pour toi, c'est « ah non, jamais ». Bien, je ne peux pas répondre oui, parce que là, j'ai l'air trop bizarre, mais... Mais non, ça c'est... Mais c'est rare. Je ne peux pas dire que je m'écoute à chaque semaine. Mais tu vois, il y a un mois ou deux, j'ai écouté Boy Ben à l'U7 pendant peut-être une semaine. Ça faisait comme un an ou deux que je n'avais rien écouté. Puis oui, c'est important, je pense, d'être fier de ce qu'on fait. C'est ça, oui. Il n'y a pas à justifier nécessairement. Non, non. Tu sais, oui, je m'écoute. Mais tu sais, je n'es pas mon artiste préféré, évidemment. J'en suis pas là, mais... Tu sais, mon propre fan, c'est surtout une espèce d'hote à « accepte-toi comme tu es ». Assume tes choix, assume tes décisions, et n'aie pas peur de dire aux autres ce que tu penses. Dans cette optique-là, c'était une chanson dont j'étais très fier. Mais oui, j'écoute mes chansons, mais pas trop souvent. Tu complètes la phrase. Arrête de dire que ta peur fonce et défonce. Les barrières. Les barrières, oui. Fallait juste que je me la chante. Ouais. Une chance que j'ai eu. Parfait. On va écouter la chanson. On leur a l'extrait, à l'instant. Arrête de dire que ta peur fonce et défonce les barrières. Va chercher ce que tu veux pour le bien de ta carrière. J'suis mon propre fan. J'suis mon propre fan. Sois ton propre fan. Mais ça, tu ne me donnerais pas. Parfait. 1-0. Là, j'suis un compétitif. On va pas suivre un coup les autres. 2-0, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ça, ça va. Piste 14. Essentiel. Qu'est-ce que tu penses des jeux de mots? J'adore les jeux de mots. J'en fais pas au quotidien. Mais, t'sais, ma plus grande force en musique, c'est les textes. Donc, je prends du temps à écrire un texte. Puis, je réfléchis avant d'écrire un texte. Puis, c'est pas quelque chose qui est garroché de fait. C'est vraiment la partie la plus importante, selon moi, d'une chanson. Donc, je suis pas un fan d'un jeu de mots dans le sens où j'en mets plein. Mais si on pensait... Est-ce que tu trouves ça drôle, par exemple? Tu vas voir l'humoriste, tu vas voir l'humoriste. Tu vas voir l'humoriste, tu vas voir l'humoriste. Parce que là, tu trouves ça drôle. Pas tant. Pas tant? Mais souvent, j'aime ça quand mes titres ont quelque chose de mémoire. Pas toujours, mais il y a au moins une dizaine de chansons sur mes 5 derniers opus. Derniers opus. Derniers opus. Raison de la liaison. Qu'il y a un jeu de mots dans le titre. Puis, ouais, ça me plaît. Ça me plaît bien. J'ai joué avec les mots au quotidien. T'sais, je suis toujours à l'affût. J'ai beaucoup de poésie. J'écoute beaucoup de slam. J'écoute beaucoup de rap. Donc, il y a beaucoup de façons de voir une phrase. Peut-être que d'autres personnes n'ont pas l'habitude de la voir comme de la voir. C'est ça, non? Ça reste. Ouais, c'est ça. Ok, oui. J'aime jouer avec les mots, mais j'aime pas attendre les jeux de mots. Et ça, c'est bon, ça. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est pour la promo. Oui, ça, c'est pour la promo. C'est vrai. Et finalement, la piste de 15. I Love The Way You Like. Ouais. À quand les covers par Bongo? Euh... C'est une bonne question. I Love The Way You Like est une chanson d'Amena, d'Adriana, à la base. Qui est une chanson cachée sur l'éternet repus. Ouais. Avec Andy Duquette. On a-tu dit Andy Duquette? Andy Duquette. Non, j'pense pas. À quand les covers? Ben, je trouve ça dur, les covers, parce que j'aime beaucoup de chansons. Vraiment beaucoup de chansons à chaque année. Je trippe sur plein de trucs. Pis je veux pas refaire ce que je trouve déjà parfait. Fait que... Est-ce qu'il va y avoir des covers? Je sais pas. Sûrement quelques-uns. Peut-être des petits covers ou... Mais il faudrait, je pense, qu'on retwiste la chanson. T'sais. Je pense pas que je vais faire une chanson connue exactement comme il l'a fait. Peu importe qui. Tu la remixerais un peu? Ouais, c'est sûr qu'il faudrait que je mette une touche différente. Sûrement avec quelqu'un d'autre, avec une collabo spéciale. On la referait au piano aussi, c'est du gros hip hop. Ou si c'est une balade, on la referait plus puncher. Je pense que oui. Mais cover pour faire des covers, non. J'suis pas trop... J'suis pas trop dans... Tu veux plus travailler dans les chansons et tout? Ouais. J'pense que j'en suis là maintenant. T'sais, ouais. À travailler mes touche. Mais là, j'suis en train de redécouvrir peut-être certaines de mes anciennes touche. Je pourrais peut-être me faire des covers sur des meilleures chansons. Ça, j'aimerais ça parce qu'il y a des tours que je ferais évidemment différemment. Euh... Mais non, cover pour cover, je sais pas. Ça s'en vient pas à court terme. J'ai pas un plan à te dévoiler là. Mais je trouve ça touché. Parce que j'aime beaucoup les artistes, donc... Je voudrais pas faire moins rien. Ouais, ouais, assurément. J'suis pas que faire des covers c'est disrespectful, là, pas du tout. Mais faut que t'ajoutes une petite twist. T'sais, la copier-coller, je sais pas. Mais aussi, t'sais, forcément, je rap, là. J'ai pas le talent vocal de Mia, de Chloé, ou des autres filles de Maniproze Musique. Donc, forcément... On peut-tu les nommer? Parce que j'suis toujours les autres filles de Maniproze Musique, mais... T'sais, y'a Bérénice, y'a Eve, y'a Chloé Leclerc, évidemment. Y'a Jennifer Belrose. Y'a Anissa Essary. Y'a Elisabeth Lawrence. Donc, c'est important de les nommer au moins une fois, ça sera fait. Ouais. Donc, t'sais, on fait des covers des fois avec les filles, mais... T'sais, dans le rap, c'est rare qu'on se fait des covers, là. T'sais, j'vais pas faire un tonne de M&M aujourd'hui, là. Ah, ouais. Ça serait moins bon que lui, anyway. Donc, c'est tout? T'as-tu une autre question? Mon Dieu, j'suis prêt pour d'autres questions? Parfait. T'es prêt pas pour d'autres questions? En fait, c'est ce qui est concret, l'entrevue. Parfait. Merci à toi, pour l'entretien. Hey, merci. Tu voulais une question de plus? C'est le mot de la fin. Tu me laisses le mot de la fin? Le mot de la fin. Oh, mon Dieu. Ben, d'abord, merci. Merci à toi de m'avoir reçu. C'est très chouette. Le mot de la fin, mon Dieu, c'est quoi mon mot de la fin? Euh... Ben, j'suis stressé. Très chouette pour les prochains mois avant. Ben, t'allais dire, j'suis stressé. Parce que j'trouve ça vraiment valorisant de mettre les autres à ma avant-plan. C'est ce que j'fais. C'est ce que j'fais bien, j'pense, depuis tellement d'années. Là, il faut que je me pose moi-même. C'est toi, ouais. Pis, t'sais, j'suis habitué de gérer d'autres artistes, t'sais. Ou en tout cas, gérer les projets. Ou les deux. Et là, il faut que je me gère moi-même, t'sais. On est en train de planifier la promo stratégique. Euh... La promo stratégique... La stratégie promotionnelle, pardon. On est en train de... T'sais, y'a des entrevues que ça remet l'année prochaine semaine. On pousse la chanson dans les radios. Ça papillonne, rentre en radio dans quelques jours. Euh... Elle est peut-être déjà rentrée. Mais allez, à l'heure où vous écoutez l'entrevue. On espère que ça allait. Donc, t'sais, le mot de la fin, ça serait... J'suis un peu stressé maintenant. Mais j'suis content de m'être mis en avant-plan pour une fois. Pis là, y'a quatre chansons. Je peux dire ça en exclusivité, là. Mais y'a quatre chansons sur le EP. Donc, y'aura quatre vidéoclips. Y'aura quatre singles. Donc, c'est quatre chansons. L'ordre est déjà définie, là. Donc, à chaque quatre mois, peut-être, y'aura un nouvel extrait qu'on va pousser. Donc, y'en a quatre. Mais les quatre vont avoir le moment de gloire, quand même. Fait que ça, j'suis quand même content de ça. Pis si ça marche... C'est un peu plus d'ici là avec 15. Ouais, en effet. Mais ça, j'trouve ça plat. J'ai pas le temps d'élaborer, mais j'trouve ça plat. T'as un album de 15 pis qu'il y'a juste deux singles, t'sais. On dirait toujours que les 13 autres, surtout en ces horaires de Spotify, on dirait toujours que les 12 ou 13 autres chansons meurent. Ouais. T'sais, faut vraiment que tu sois un fan fini pour me nommer la chanson du 7 du 2e album d'un artiste inconnue, t'sais. Souvent, les gens connaissent les 2 ou 3 singles. Mais y'a tellement de belles chansons autres que les singles. Fait que là, y'en a 4, mais au moins les 4 seront singles. Donc, vous allez connaître les 4. Assurément dans les prochains dimens. Donc, ouais. J'ai un peu la chienne, mais j'suis content. Pis ayez pas peur, t'sais. Fait pas comme moi pis mettez-vous en avant-plan. S'il y'en a qui hésitent. Fait que ça soit en musique ou ailleurs, t'sais. Allez-y pis faites des trucs pour vous-même des fois. Ça fait du bien, t'sais. Depuis un an, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est ça. Parce que j'ai tellement de temps libre. Exaucé, c'est incroyable. J'ai jamais eu autant de temps libre. J'en ai pas de temps que ça, là. Mais, t'sais, je travaillais 7 sur 7. Pis maintenant, c'est quoi, ça? Ben 5 sur 7, t'sais. 5,5 sur 7, là. Un humain régulier. Pis c'est ça, ça a permis de te développer mes propres projets. Fait que t'en es toujours content. C'est un très beau mot de la fin. Ouais, c'était long, hein. C'est toujours trop long avec moi. Ça prend une heure, le mot de la fin. Je te coupe des fois. C'est ça. Laisse-moi le petit blanc. Mais ça reste que c'était... C'est la plante. La plante. Ça reste que c'était un beau mot de la fin, quand même. Parfait, merci. De se... Pensez à soi. Pensez à soi. Ouais, ben, on pense toujours aux autres. Pensez à vous. Penses-tu à toi, toi? Moi, je pense toujours à moi. Je pense qu'à moi. Ouais, ça, c'est vrai. Je pense qu'à moi. Les autres, c'est pique. Ça, c'est d'accord. Ça, c'est le mot de la fin. Soyez pas comme moi. Soyez pas comme moi. Donc, n'oubliez pas d'aller écouter, d'aller vous procurer le nouveau EP et surtout, la chanson « Ça papillonne ». Et pour suivre toute l'actualité de bon vous-même, vous pouvez suivre les suivre aux réseaux sociaux qui apparaissent au bas de l'écran. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et je vous dis à la prochaine. Merci. Salut.